Dans la capitale chinoise, le point culminant des célébrations du début octobre est le Festival international de la culture et du tourisme de Shaoyang. L'événement s'est ouvert ce jeudi 1er octobre, jour de la fête nationale chinoise et premier jour des vacances d'une durée de 8 jours. Pendant 5 jours, plus de 60 activités se dérouleront dans le district de Shaoyang, le secteur le plus dynamique de Beijing, avec environ 5 millions d'habitants. L'administration de la culture et du tourisme de Shaoyang, principal organisateur de l'événement, recommande des itinéraires classiques qui promettent d'offrir aux habitants et aux touristes une expérience optimale. Dans la province du Renan, dans le centre de la Chine, c'est dans la zone panoramique de la montagne Yuntai qu'un spectacle nocturne divertit les foules de vacanciers. Le spectacle des lanternes de la fête de la mi-automne a déployé les dernières technologies d'éclairage électronique pour rendre des scènes vivantes en suivant des motifs de la culture traditionnelle chinoise. Les visiteurs peuvent profiter des charmes des arts martiaux tai chi et de la poésie classique chinoise, ainsi que des spécialités locales et des histoires sur les légendaires ermites littéraires. Nous avons entendu parler de ce spectacle de l'interne sur Internet. Nous nous sommes donc réunis vêtus de nos costumes Hanfu. C'est la première fois que j'observe la vue de la montagne Yuntai de nuit. C'est tellement romantique. C'est tout simplement extraordinaire. Et j'ai trouvé que mon costume s'accordait parfaitement avec les thèmes du spectacle. Sur la côte est de la Chine, les habitants de la ville de Xiamen se réunissent avec près de 40 hommes d'affaires et professionnels venus de Taïwan pour écouter la musique des instruments à cornemuses, vieux de plusieurs siècles, connus sous le nom de Nanue. Les mélodies sont jouées parallèlement à la récitation expressive et au chant de vers classique de la dynastie des Song, composée il y a environ 900 ans.